Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu particulière que j'ai jamais fait ce genre de vidéo pour le moment. C'est suite à un message de Ni Une Ni Deux sur le forum à propos de questions sur la modélisation d'une pièce. Et j'ai trouvé la pièce vraiment super sympa. C'est un bon exercice. Elle est dépouillée un peu dans tous les sens. Je vous le dis franchement, j'ai absolument aucune idée de comment je vais la modéliser. Mais je me dis que ça peut être vraiment un bon cas d'école. Parce que si on regarde la vue de coupe, la vue de coupe AA qui est ici, on remarque qu'on a des dépouilles ici et là. Et si on refait une coupe par là, on remarque qu'il y a une petite dépouille de 1,5 qui pourrait poser problème. Et surtout, la base de la pièce est elle-même un angle. Donc c'est vrai que ce n'est pas évident ce genre de pièce. Et très souvent, tout dépend comment celle-ci a été cotée. Ça peut vite devenir un casse-tête. Bon, ce qui ne va pas être très agréable sur cette vidéo, c'est que l'idéal c'est de travailler sur deux écrans, ce genre de pièce. Là, on va tout mettre sous top solide. Donc ce qu'on va faire, c'est que je suis parti d'une pièce vierge. On va virer ça. Et on va mettre directement en fond d'écran la petite pièce. Et je la décalerai un peu sur le côté. Comme ça, on aura tout à l'écran directement. Pour ça, on va aller dans la construction, images. On va aller chercher l'image. Voilà. L'aliment horizontal, on va le laisser comme ça. OK. Et on va venir, au niveau de la taille, j'en ai aucune idée. On va laisser comme ça. Rotation, pareil. Et décalage. Peut-être pour autant, on va décaler ça dans un coin pour pas que ça nous embête. Je n'ai pas regardé la taille de la pièce, 50-50. On va peut-être même mettre un peu moins. OK. Donc, pour commencer, moi je commencerai bien par la partie qui est vidée ici. Donc, les codes qui vont être importantes, c'est le 54,5 et le 31. J'aurais dû le décaler un peu plus. Donc, on a dit 54,5 et 31. On va décaler l'image parce que ça va me prendre la tête. 450. 150 et même 200 comme j'ai mis au début. OK. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler plutôt sur une forme pleine qu'on évidera à la fin. Je vous propose de travailler en code extérieur. Ce sera beaucoup plus simple à gérer. Et ce qu'on va faire tout de suite, c'est une extrusion. On va la faire vers le bas. Au niveau de la hauteur, on va se mettre à 27 mm. Et ensuite, on va mettre une dépouille de 3 degrés. Quelque chose comme ça. Ensuite, je vois qu'on a un angle de 7 degrés au fond. C'est là qu'il ne va falloir pas la mettre à l'envers. Pour faire ça, il y a plusieurs commandes. Vous pouvez utiliser la dépouille. Moi, ce que j'aime bien, c'est la modification de face. Modification de face, vous avez plusieurs modes. Vous avez un mode tourné. Vous allez pouvoir sélectionner la face. L'axe. Et là, on va pouvoir mettre 7 degrés. Et l'autre qui va être un peu chiant à faire, c'est le 1,5 qui est encore en dessous. Je ne vois pas trop comment il a été pris et sous quelle référence. Ce qu'on peut faire, c'est qu'à mon avis, ça a été fait peut-être avant la dépouille de 7 degrés. Aucune idée. Donc, on peut imaginer créer un axe ici, qu'on utilisera plus tard. On va choper l'axe qui est derrière. On fait l'angle qui est comme ça. Et après, on va refaire une modification de face. Et on va le faire tourner par rapport à cet axe-là. Et là, on va mettre un 5. C'est là qu'il faut faire attention. Typiquement, je pense que je l'ai fait dans le mauvais sens. Celui à coupé comme ça, donc on retourne la pièce. Je l'ai fait dans le mauvais sens. Donc, ce qu'il fallait prendre, c'est celui-ci. Et on va vérifier que l'angle soit correct. Direction, c'est ça, la valeur. On a dit 1,5. Voilà, moins 5. Donc, si je regarde ma pièce par l'arrière, comme ça, j'ai bien la dépluie qui doit être dans le bon sens. Ok. Maintenant qu'on a fait ça, je pense qu'on peut se permettre de l'éviter. Et l'épaisseur, elle est, elle est, elle est. C'est une bonne question. Je ne sais pas où elle est. 0,5, 1, tac, tac, tac. Je vois bien les rayons, je vois bien le décalage, je vois bien les droites. Et caline. On va dire 2,5. Je crois que c'est ce qui était marqué en plus dans le message. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va utiliser directement la commande, évidemment. On est en côte extérieure, donc c'est comme ça qu'il faut le laisser. Et face à enlever, on va enlever la face du dessus. Ok. Ensuite, ce que j'aurais pu faire avant d'ailleurs, c'était peut-être de couper comme ça. Donc on va créer une nouvelle esquisse. On va se mettre comme ça. Et pour se mettre comme sur la photo, on va inverser la direction verticale. Voilà. Et donc sur la photo, je l'ai à côté, mais voilà, on avait une pente qui était comme ça. Donc elle passait par le centre, et au centre, on avait une dimension de 27. Donc ce qu'on peut faire, on peut faire, et puis il n'y a pas la valeur de l'angle. Ça aurait été trop facile. La seule valeur qu'on a, c'est un segment qui est de travers, comme ça. Donc le segment, on va mettre un point, il passe par le centre, on connaît sa cote. Il fait 41,5. Et la valeur qui est présente, c'est celle-ci. Il fait 4,3. Voilà. Après, voir comment on le centre. On pourrait prendre le point milieu qui est ici. C'est une solution. Ce qu'on va faire, c'est que, vous voyez, il va manquer un peu de matière ici. Juste là. Donc on va prolonger la face. Donc pour ça, on va créer un plan. On va faire un plan par axe. Donc le premier axe, c'est ça. Et le deuxième, on va mettre une direction. On va mettre la direction DX. Voilà, très bien. Et là, ce qu'on peut faire, on va sélectionner la face. Et on va se mettre en mode plan, comme ça. Du coup, on va avoir quelque chose comme ça. On va limiter l'autre partie. On va limiter l'autre partie. Limitation. Plan. Voilà. Donc là, on a créé... C'est tout au travers. On a créé cette partie qui est là. On va pouvoir créer le morceau qu'on voit là. En reprenant les différentes côtes qu'on voit partout. Donc là, notamment celle-ci. Allez, on va se mettre dessus. Je vois que la face est... Je vois que la face est fractionnée. Ah oui, c'est parce que ça a tiré verticalement. Bon, c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas du tout même ce que je voulais faire. Donc ce qu'on va faire, c'est les modifications de face. On va pas s'embêter. On va rajouter. Et puis derrière, on a la limitation qui va tout couper. Comme ça, on a un truc super propre et super plat. Allez, maintenant, on va dessiner la partie du dessus. La largeur, on n'est pas obligé de la renseigner. Parce qu'on va venir s'appuyer directement sur le petit segment qui était là. Et pareil en dessous. C'est le segment que j'avais dessiné de travers. Et celle-ci, ça fait 86,5. Voilà. Ensuite, on va copier les arêtes intérieures. Et on va faire le bossage. Je pense que ça va passer. Et cette épaisseur, on va la mettre de 2,5 aussi. Et on obtient quelque chose comme ça. Bon, ça, c'est dû à la pente. Donc, ce qu'on peut faire, pour pas trop se prendre la tête, on va directement supprimer les faces et on va laisser top solide bosser un peu. Là, j'en ai pris dans trop, là. Voilà. Bon, des fois, les solutions les plus simples, c'est les meilleures. Qu'est-ce qu'il reste ? Il reste à faire les trous qui sont là. Donc, les trous, hop, on va faire un groupe de perçage. Pour ça, on va prendre une esquisse. On va mettre un point là, un point là. Bon, il faut juste que je vérifie qu'on est dans le pont 5,5. Tac. Donc, par rapport à la pente, on est pas mal. Ouais, mettez 10,1. Et l'autre, il était à 10 du bord. Ok, c'est deux trous de 6,3, donc je fais n'importe quoi. Groupe de perçage. Et on m'a dit 6,3. Alors, pour que ce soit plus simple, il y a le gros trou, mais vous voyez, les parois sont verticales, donc c'est comme si on avait percé verticalement, enfin, de manière normale. Non, je dis n'importe quoi. C'est comme si on avait percé verticalement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une esquisse sur ce plan-là, très bien. Donc, la cotation, je pense qu'elle est au centre. Et, 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 on est à 31 du bord. 31 du bord. Et là, pareil, groupe de perçage. Et là, par contre, on est à 12,3. On va rajouter les rayons de 6. Alors, il reste la nervure, là, qui doit se trouver là-bas. La nervure, elle est cotée comment ? Elle est cotée 42 du bord. On va simplement faire un plan décalé. Clique droit, autre. Plan décalé. Voilà. Moins 42,3. Et, dans ce plan, on va faire une nouvelle esquisse. Pareil, ça me perturbe que ce soit comme ça. Donc, on va inverser. Voilà. Et la nervure, je pense qu'elle montait jusqu'en haut. Bon, on ne voit pas trop, on ne voit pas trop. On voit juste que son épaisseur, c'est un 5. D'ailleurs, un 5, ça devait être... Non, elle a l'air plus fine. Donc, l'épaisseur, c'est un 5. On va la faire comme ça. Un 5, je vais juste vérifier un truc qui rentre. Oh, bien sûr, je l'ai fait dans le mauvais sens. Sinon, ce n'était pas drôle. Non, et puis ça, ce n'est pas dingue. Ce n'est pas dingue non plus. Donc, on va limiter. Donc, l'imitation. En l'imitation. Voilà. Bon, sinon, on aurait pu le faire. Si on avait voulu peut-être le faire proprement, c'est peut-être le faire en deux esquisses. Puis peut-être avec une pente, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. C'est vrai que ce n'est pas très beau, ça. Ce n'est pas beau du tout, même. Vous voyez, ce qu'on peut faire, c'est faire un truc comme ça. Et là, demander la coupe. Et effectivement, on se rend compte qu'on n'est pas du tout à la bonne hauteur. Mais pour se mettre à la bonne hauteur, il faut faire une intersection. Avec le plan. Donc, ce qu'on peut faire, c'est intersection. On sélectionne ça. Ça, on va le mettre en construction. Et on le met comme ça. Et vous voyez, on a encore toujours ce truc-là. Ce n'est pas top. On va garder notre esquisse. Montrer. Et ce qu'on peut faire, c'est faire un petit plan décalé du coup de 1.5. Comme ça. Et on va refaire l'esquisse ici. On va se mettre en coupe. Du coup, on demande l'intersection avec le segment qui est en haut. Quand vous voulez boucler un segment, vous revenez sur le dernier trait. Je ne l'ai pas mis en construction, donc ça ne marche pas. Construction. Voilà la forme que je pense on aurait dû obtenir. On va faire un gabarit. On va se mettre en mode volumique. Première forme. Deuxième forme. Et ensuite, on va aller dans Forme, opération boolean. Voilà. Comme ça, on suit parfaitement la pente. Allez. Restent les congés qui sont ici. Donc là, il y a des congés de 6 là. Là, là et là. Je crois. Oui. Ensuite, il y a des congés de 1, je crois. Un peu de partout. 3 degrés. Donc 0.5 à l'intérieur. Donc 0.5 sur le concave. Je crois. Oui, c'est ça. Donc normalement, ici et là, 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 et là, on est sur du 1,5. Pareil là. Ici aussi. Il me semble qu'il y a des congés aussi. Voilà, ici. Voilà, a priori, ça n'arrive pas à la construction, n'arrive pas à marcher. Je n'ai pas vu ce qu'il bloquait. Visiblement, il n'arrive pas à passer, à mon avis, c'est ceux-là. On va peut-être le faire en deux fois. Ah non, c'est le dessus, c'est à cause de ça. Là, c'est une bonne question. Ouais, c'est exactement ça. Je n'arrive pas à faire ce coin. C'est chiant. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire déjà tous les côtés, comme ça. Je crois qu'il y en avait un aussi sur le tour. Alors, c'est un congé de 1 qui est là. Là, c'était du 1,5 aussi. Et les rayons verticaux à l'intérieur. J'ai fait n'importe quoi, c'était du 6. C'était du 6. Ceux-là, on va les renlever. Ok, donc on va laisser comme ça. Là, donc, finalement, c'était du 6 ici. Du coup, je suppose que des extérieurs, ça faisait 6 plus 2,5. Donc, 6 plus 2,5. Quelque chose comme ça, peut-être. Le rayon de fond, il est à... Il est à, je ne sais pas quoi, 0,5. Pas de problème particulier sur celui-ci. Ensuite, s'il y avait un rayon sur le pourtour, qu'il faisait A. Il ne veut pas le passer à cause de ce truc-là. Je pense que je vais le rajouter après celui-ci, s'il va me prendre la tête jusqu'au bout. Il va tout me bloquer, ça va être pénible. Est-ce que là, même en rajoutant des congés de 0,5... Je pense qu'il ne sait pas trop comment se comporter. Ah si, c'est bon. C'était peut-être ça, la solution. Là, on a le 1. Là, il y a un rayon en bas aussi qui fait 1. OK. Oh, je vais pouvoir remettre mon rayon de 1,5. Je pense qu'il va passer maintenant. Bon, il y a encore le morceau. Je ne sais pas trop ce qu'on va en faire. 1,5, 1, après, il y a 6, plus 2,5, ici. Et ce truc-là, qui ne me plaît pas du tout. C'est vraiment moche. C'est vraiment pas beau. Peut-être un rayon de 0,5 à mettre ici, avant. Je suis prêt à marier. Je suis prêt à marier. C'est vraiment pas beau du tout. Bon, je pense vraiment que la nervure, il aurait fallu la rajouter après. Bon, on va laisser comme ça, sinon la vidéo serait pénible à regarder. Je pense vraiment qu'il aurait fallu. Je pense vraiment qu'il aurait fallu la rajouter après. D'ailleurs, c'est la même chose avec le congé en bas, là, celui-ci. Je pense qu'il faut vraiment le rajouter derrière. Sinon, ça va faire n'importe quoi. Comme quoi, simplement, dans l'ordre dans lequel on va faire les opérations, on va avoir une incidence dessus. Voilà, bon, je pense qu'on n'est pas trop mal, là, par rapport à la pièce initiale qui a disparu derrière. Bon, c'est un petit exercice, petit exercice sympa. Ça faisait longtemps que je n'avais pas modélisé de pièces comme ça. Écoutez, n'hésitez pas à réagir en commentaire si vous avez des astuces ou une manière plus simple de le faire. Pièce bien rigolote. Bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut ! Bref ! Je me sens un peu obligé de donner une fin à cette vidéo. Je n'étais pas satisfait de cette histoire de rainure. Donc, la solution, comme je l'avais un peu imaginé, c'est d'abord de faire tous les congés. Voilà, donc on a une pièce, finalement, assez simple. Et ensuite, on va faire des esquisses, comme ça. Et avec la même commande que j'avais montré tout à l'heure, intersection. On va prendre l'intersection au niveau du congé ici, au niveau du congé là, et tout simplement, on trace un trait tangent. Un segment tangent. Donc, ça en fait une ici. Après, il y en a une autre juste derrière. Ensuite, on fait le gabarit. Donc, au niveau du gabarit, faites attention, vous mettez vos points de synchronisation, sinon ça fait n'importe quoi. S'ils sont dans le mauvais sens ou quoi. Donc, vous déplacez bien la petite sphère au bon endroit, que ça est dans la même direction. Ensuite, opération boolean. On fait les petits congés autour de la pièce. Et après, le gros de 1 mm tout autour. Et là, je trouve qu'on a une pièce qui est bien, bien, bien plus propre que ce que j'avais tout à l'heure. Voilà. Bon, cette fois, au revoir.